bonjour à tous donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente particulière où je voudrais vous emmener au japon mais c'est pas moi pour le coup qui vous y emmène vous allez voir en effet vous savez vous l'avez vu dans la vignette et vous le savez certainement les locaux historiques au japon de sega qui était situé à aneda ont été déplacés il y a environ deux ans maintenant donc sega a rejoint en fait sami en plein coeur de tokyo et donc dans ces nouveaux locaux il y a notamment un endroit qu'ils appellent la secret meeting room qui existe à dire c'est des salles de réunion chaque salle ayant le nom en fait d'une console ou d'un jeu ou d'une époque entre guillemets phare de sega et donc on a eu la chance grâce à l'ami fumo kurosawa qui est donc un ancien employé de sega qui était là bas qui a travaillé notamment sur virtua fighter 1 et 2 sur fighting viper c'est un peu sur détona usc plutôt sur les versions d'ailleurs arcades donc il y était dans les années 90 donc c'était entre 91 et 95 si je ne dis pas de bêtises en gros il était là bas et il nous a filmé donc l'endroit qui est pas facile d'accès donc c'est vraiment cool de découvrir un petit peu cela et vous allez voir que ça a été très bien pensé parce que bon bien sûr les salles ont entre guillemets le nom par exemple de la genesis de la marque 3 de la sg 1000 de la dreamcast etc donc ça c'est très cool mais en plus il ya pas mal de petits trucs de décoration vraiment très sympa et je me suis dit que c'était l'occasion d'utiliser sa vidéo je demande et bien entendu son accord pour utiliser cette vidéo et pour vous faire cette traduction en français et bien voilà vous présenter ça tout simplement à vous la communauté sega collection donc voilà j'espère que ça vous plaira c'est pas très long ça dure 4 5 minutes mais ça vous permet de faire un petit tour dans le l'endroit où évolue sega aujourd'hui et vous allez voir c'est vraiment très sympa le il ya pas mal de petits soins qui ont été apportés à chaque détail et je trouve ça vraiment très plaisant et encore une fois merci à fumio kurosawa pour m'avoir autorisé à utiliser sa vidéo qui elle est uniquement en japonais d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sa chaîne la description enfin le lien vers sa chaîne est dans la description donc voilà j'arrête de blablater et on contemple tout cela ensemble avec quelques sous titres que j'ai pu rajouter pour essayer de faciliter un petit peu la compréhension de nos auditeurs français allez c'est parti 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 mais voilà c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 難しいマシンのハンゴーンが飾ってありますが このライダーのポジションが 吉本さんはなっていないということで 起こったという話を聞きました つまりこういう感じでやって ずっとちょっと歩きますが こちらはUFOキャッチャーですね いいですねUFOキャッチャー こんな感じですね ソニックもいますね プリクラ つい最近新機種も出ました なかなかこういうのすごいですね 当時のプリクラ手帳がこういう風になるということで これはどなたか個人的なものなんでしょうかね 当時の思い出がここにあるような感じで 素晴らしいと思います 続きまして なんとここには バーチャンハイダーが アストラシティーごとございますよ びっくりですね 素晴らしい 私も懐かしいですね こういうのを見ると 素晴らしいですね はい じゃあちょっとこちらを回ってみましょう 今度こちらですね 何があるかというと セガのノボピッチャー セガのノボピッチャーが来た日 お父さんは変わった ストレートカーブが自由自在 野球にテニスに セガのノボピッチャー セガー これは僕もこれ 現物は見たことなかったような商品ですね すごいですね いやいやこれ こういうの残ってるんですね さあ隣がチェンセスです こういうね 当時の回路図とか設計図も 全部残ってる感じですね 素晴らしい さあこちらは何でしょうか なんとゲームギア 出ましたゲームギア ゲームギアがございます こちらはゲームギアですね ゲームギアとSG1000 SG1000です こんな感じで色々あります さあ そろそろラストのコーナーに待ってまいりましたが えー こちらがなんと マスターシステム そして セガが色々大変だった これです なかなか思い出に残るマシンですね はい えー そしてですね 私も当然思い出に残る セガサタン こちらにございます えー セガサタンでございます えー セガサタンがこちらにありまして 私も非常に思い出に残る えー ハートでございます えー 本日は えー 大崎のセガ新本社からお送りしました えー 今日もごご覧ありがとうございました またお会いしましょう ご視聴ありがとうございました